Tantôt classique, tantôt irrévérencieuse, tantôt colorée, tantôt sobre, les looks des premières dames fascinent. A l'époque où Nicolas Sarkozy était président, alors que Cécilia Sarkozy claquait la porte cinq mois après le mandat de ce dernier, si esti Carla Bruni qui prenait place aux côtés du chef de l'État. Côté vestimentaire, l'ancien mannequin n'avait pas assez ne faire, elle qui avait côtoyé le monde de la mode pendant de nombreuses années, et qui connaissait tous les plus grands stylistes. Son credo ? L'élégance et la discrétion. Comme elle venait du monde du spectacle, elle tenait encore plus à être dans la sobriété, raconte Véronique Rampazot, son ancienne conseillère, dans les pages de Madame Figaro. Elle voulait faire honneur à la France en se montrant élégante et très classique et surtout jouer la discrétion, la modestie. Pour elle, jamais de décolleté, de jupe raccourcie ou de tenue trop sexy. Son style vestimentaire est paraît-il si apprécié qu'à l'étranger, on la compare même à Lady Di, Jackie Kennedy ou encore Audrey Beburn, rapporte Madame Figaro. Rien que ça. Côté couturier, si Carla Bruni touchait à tout, elle affectionnait particulièrement la maison Dior, portée à l'époque par John Galliano. L'ancienne première dame, tenue de rapporter les pièces que lui prêtaient les marques, a d'ailleurs pu garder deux robes Dior dont lui a fait cadeau le créateur. Carla Bruni, que sont devenues ces pièces de créateurs ? La première n'est autre que la fameuse robe manteau gris perle que Carla Bruni portait lors de sa visite officielle à la reine Elisabeth II en 2008. Malheureusement, la création, expédiée en Russie pour une exposition, s'est perdue en cours de route. La seconde pièce d'abord conservée par Carla Bruni est une robe bustier longue, couleur bordeaux, que la chanteuse a mis aux enchères en 2008 au profit de l'association Aide, qui lutte contre le sida. La robe, d'une valeur initiale de 3300 euros, a été acquise au prix de 12 000 euros par le créateur Christian Odigier, décédé en 2015. Sous-titrage Société Radio-Canada ...